Les gens de la sunnah et du consensus, les gens qui suivent les salafs salih, les sahaba et ceux qui les suivent, ils doivent être les premiers à mettre en pratique ces nobles caractères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Tirmidhi et qui est un hadith acceptable. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, vos biens ne seront jamais assez suffisants pour répondre aux besoins des gens. Faites donc en sorte que votre visage avenant et votre noble caractère leur suffisent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les besoins des gens ne pourra jamais les combler avec nos biens. Ils ont beaucoup de besoins. Mais au moins il y a une chose avec lesquelles on peut combler leurs besoins, c'est d'avoir un visage avenant, souriant, plaisant et un noble caractère. Une personne qui est dans la difficulté, qui est dans le besoin, qui est dans des épreuves, quand tu l'accueilles avec un sourire, avec un visage avenant et avec un noble caractère, rien que ça tu lui as donné une sadaqa. C'est une sadaqa. Alors j'enjoins mes frères et mes sœurs en Allah. Surtout, surtout les gens qu'on montre du doigt. C'est-à-dire les gens qui sont un peu plus avancés dans leur pratique. Qui se revendiquent clairement de la sunna. De faire un effort sur leur caractère et sur leur comportement. Car les gens du commun, que ce soit les mécréants ou que ce soit les musulmans qui ont la foi faible, ne sont pas touchés par tes adorations. Ils ne les voient pas tes adorations. Elles ne sont pas touchées par ta croyance entre toi et Allah et ton amour de la sunna. Ça ils ne le voient pas. Mais ils voient l'amour de la sunna en toi si tu te comportes comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu mets en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ton comportement. Si tu accueilles les gens avec un sourire. C'est tellement simple de faire juste plier ses lèvres. Tu plies tes lèvres. Il n'y a rien d'autre à faire. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Mais aujourd'hui subhanallah c'est rare. Jusqu'au point où c'est devenu une qualité quand on trouve quelqu'un qui est souriant. On dit ah celui-là masha'Allah. C'est devenu une exception. Tellement tout le monde fait la tête. Tout ce que tu rencontres ils font la tête. Un sourire c'est une sadaqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ne méprise rien parmi les bonnes actions. Ne serait-ce que rencontrer ton frère avec un visage avenant. Un visage détendu. La bonne croyance et la bonne pratique elle a des bons fruits. Ces bons fruits là ils doivent se voir sur notre caractère et sur nos mœurs. Et Shaitan il fait l'effort. Shaitan il fait l'effort sur les gens qui représentent la sunnah plus que sur les autres. Parce que tout le monde les regarde. Donc il va faire l'effort sur les gens qui parlent toujours aux gens de la sunnah. Pour qu'ils s'énervent plus facilement. Pour qu'ils soient moins avenants. Qu'ils soient sur les nerfs. Parce que tout le monde le regarde. Donc comme le travail de Shaitan c'est de repousser les gens de la sunnah. Alors comment il va faire ? Il va faire montrer les défauts des gens de la sunnah. Comme les gens sont faibles. Ils n'acceptent pas la vérité pour la vérité. Les gens ils regardent beaucoup les autres. Ah oui mais pourquoi lui il fait ça ? Pourquoi lui il fait ça ? Pourquoi lui il fait ça ? C'est pas ton problème. Toi qu'est-ce que t'as fait pour Allah ? Regarde pas qu'est-ce que lui il fait. Les gens ils ne font pas des bonnes actions. Et ils prétextent. Oui mais l'autre là il va à la mosquée. Et en plus c'est un voleur. Alors moi je vais pas à la mosquée. Taïb lui il va à la mosquée c'est un voleur. Toi va à la mosquée et il vole pas. Barakallah au fiqh. Ah oui lui il met la sunnah. Ah mais en plus il ment. Et toi mets la sunnah et ne ment pas. C'est pas parce que certains sont manquants qu'il faut s'empêcher de suivre la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit en apparence, dans les actes apparents, dans les actes cachés, dans la croyance, dans la pratique, dans les comportements, dans toutes choses. Et le comportement c'est important. Toute personne aime les gens éduqués et d'un bon comportement. Même si c'est un kafir. Un kafir qui a un bon comportement, tu le respectes. Au moins. Si tu le détestes pour Allah, mais au moins tu le respectes. Parce qu'il te respecte. Et un musulman qui est de la même foi que toi, le même chemin que toi, dans la sunnah, mais il a un mauvais comportement, tu t'éloignes de lui. T'arrives pas à supporter, à rester avec lui parce qu'il te fait... C'est comme un fruit épineux. Chaque fois que tu t'approches de lui, ça pique, ça fait mal. Ou il va te faire mal avec une parole, ou avec un geste, ou quelque chose. Le musulman, surtout celui qui est dans la sunnah, les soeurs, les frères, ils doivent faire très attention d'avoir les meilleurs comportements possibles. Pour eux, avant que ce soit pour les autres. Pour eux déjà. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il n'y a pas une chose qui pèse plus lourd dans la balance le jour du jugement dernier que le bon comportement. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la chose qui fait entrer le plus les gens au paradis, c'est deux. La crainte pieuse d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et le bon comportement. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donné cet ordre-là aussi, craint Allah là où tu es, et fais suivre la mauvaise action par la bonne, elle l'effacera, et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement, de la meilleure des manières. Au début de l'islam, comment l'islam s'est répandu ? Vous croyez qu'il y avait internet ? Vous croyez que les gens, ils avaient mis les dourous de Cheikh Intel et Cheikh Intel sur internet, ils les ont envoyés en Inde et en Indonésie et au Pakistan et au Maghreb ? Non. La plupart des pays qui sont entrés en islam, ce n'est pas par l'épée. C'est par le comportement des commerçants musulmans. Parce qu'ils étaient véridiques, parce qu'ils ne trichaient pas, parce qu'ils étaient des gens loyaux, parce qu'ils aimaient la guider pour les gens, et ils espéraient cette guider pour les gens, parce qu'ils mettaient en pratique dans leur vie la sunnah du prophète, alayhi salatu wa sallam. Combien ? Tout ce qui est du côté de l'Asie, tous les pays, la plupart du côté de l'Asie, sont entrés en islam par les commerçants. Des commerçants du Yémen qui avaient été vers l'Inde, etc. Ou vers l'Indonésie, vers tout ce coin-là. Maintenant, le plus grand, le pays où il y a le plus de musulmans dans le monde, c'est l'Indonésie. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada